Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la suite de cette carrière avec Liverpool sur FIFA 14 Merci beaucoup des retours de la semaine dernière, plus de 25 000 vues, plus de 1500 likes Vous avez, encore une fois, défoncé tous les compteurs Donc j'espère qu'aujourd'hui vous serez encore très nombreux à liker, à visionner, à commenter cette vidéo J'ai beaucoup avancé en off pour la simple et bonne raison qu'il fallait avancer un petit peu dans cette carrière Vu qu'on n'a pas un an pour la faire, on n'a que quelques semaines On a, allez, encore 6 semaines, 7 semaines peut-être Donc 6-7 épisodes, c'est pas énorme, on va faire une dizaine d'épisodes en gros dans cette carrière Mais on le sait, c'est une carrière de l'été, voilà, histoire de revenir un peu en arrière Donc il faut un petit peu avancer, c'est pour ça que j'ai passé pas mal de matchs qui n'étaient pas très intéressants Pour vous retrouver aujourd'hui avec 2 matchs de qualité, je pense que ça va vous faire kiffer Déjà on commence avec les résultats européens On est actuellement premier de la phase de poule de Ligue des Champions avec 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite On joue la C-1001 pour le dernier match de la poule On est assuré de jouer les 8e de finale de cette Ligue des Champions Mais on ne sait pas encore à quelle position est-ce que ce sera en première ou en deuxième place Eh bien on va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui Voilà donc Ligue des Champions a joué aujourd'hui Donc le déplacement du côté de San Siro Au niveau du championnat, vous le voyez, j'ai fait beaucoup beaucoup de matchs J'ai simulé beaucoup de matchs Voilà, victoire contre U-City On a joué contre Arsenal, on a fait 2 partout On a joué contre Everson, on a perdu On a gagné contre Fulham On a gagné Crystal Palace On a gagné West Brom On a fait le nul contre Newcastle Ensuite on a fait une victoire contre Swansea On a fait le nul contre Sunderland Et on a perdu en coupe, sachez-le Donc ça c'était, on s'était arrêté là la semaine dernière du côté du match de coupe Donc il y a eu quand même beaucoup de choses Ensuite on avait gagné en Ligue des Champions dans nos deux matchs qui suivaient On a fait un nul contre les deux d'après Donc c'est pour ça qu'on est encore une fois pas certain de faire pourrer de la poule Et là on joue contre cette équipe milanaise Qui a fortement envie de nous battre Le championnat quant à lui, eh bien on a un match contre Tottenham à jouer Un match très important Donc c'est le programme du jour, deux matchs Et sachez que la semaine prochaine je vous ferai City et Chelsea Donc la semaine pro aussi on a un beau programme de deux matchs Voilà je vais vous faire des petits segments de deux matchs Je pense que ça suffit Et aussi il ne faut pas que les vidéos soient trop longues le jeudi non plus Au niveau de ce championnat c'est plutôt intéressant Vous le voyez on est actuellement deuxième Avec 32 points Un match de plus que Manchester United Mais on est quand même dans le bon wagon On va jouer le titre, ça c'est la bonne nouvelle On a City derrière nous qui a deux matchs de moins Et qui peuvent aussi numériquement bien remonter Mais rien n'est moins sûr On ne sait pas encore, nous on est à notre place On a perdu qu'un match dans cette saison Mais c'est vrai que c'est un championnat au série Où il y a beaucoup d'équipes qui font de très très bons résultats Donc c'est pas évident Bien évidemment Voilà et bien écoutez On va y aller sans plus tarder Pour ce déplacement à Milan Par contre On va faire des petits changements Alors déjà Ouais Ouais Les maillots c'est un peu compliqué On va les mettre en blanc Ce sera un peu plus simple On va à la gestion d'équipe Parce que là on a des joueurs qui sont un peu morts Dans cette gestion d'équipe Vous le voyez on a Girard qui est totalement cuit Et puis ensuite Ensuite on ne peut pas trop se permettre de faire d'autres changements Parce qu'on a quand même besoin d'avoir une équipe cheap pour ce match là Bon vous le voyez aussi il y a eu des petites progressions Bakali 75 notamment On a quoi ? On a Sako qui est blessé C'est pour ça qu'il ne joue pas Il y a eu pas mal de blessures aussi en off On a Touré qui a un petit peu régressé Hager je me demande s'il était déjà 82 je ne me souviens plus Cole qui régresse aussi forcément Puis ensuite on a d'autres joueurs qui progressent Voilà je vous laisse un peu voir l'ensemble La soirée qui plante les buts aussi Je vous montrerai de toute façon les stats des joueurs à la fin de la vidéo On y va du coup pour ce match Je compte sur vous pour les pouces bleus Les abonnements à la chaîne Tout ça tout ça vous connaissez Ainsi que mes réseaux sociaux Twitter et Discord Et on y va pour ce premier match Pour essayer de se faire kiffer un petit peu En ce jeudi Et c'est parti Dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions Dans ce Concept de prendre un Un ancien FIFA Avec un club Qui à l'époque n'était pas aussi Enfin gros Liverpool c'est un gros club Mais il n'était pas Aussi fort que maintenant Le Liverpool de l'époque On a deux points d'avance sur Milan Mais c'est un match Tout simplement pour déterminer le premier Du côté de San Siro L'un des stats modélisés De ce FIFA 14 Et ensuite on aura un match Contre Tottenham Qui sera aussi intéressant A jouer Suarez Ça va tourner bien Vous verrez ça en fin de vidéo Les stats Mais bon Suarez On connait sa carrière Il était énorme quand il était à Liverpool Et il a continué en étant énorme Jusqu'au bout Et même Al-Atletico Il a été clairement le meilleur joueur Madrilen Qui a permis à Dal-Atletico De remporter La dernière Liga Et bien Chez nous Il est fort aussi Hakim Feu J'ai oublié ça Abate Il y a du bonnera Ça fait bizarre Zapata Abate Constante Montolivo Il y a des joueurs On avait complètement Oublié On avait complètement Oublié leur existence C'est ça qui est fou Hakim Feu Qui rejoint sa cage Alors que maintenant c'est Mike Mignon Le nouveau gardien milanais Et il y a un tifo pour l'époque C'est quand même assez énorme d'avoir un tifo comme ça Qui est sympa en plus Vous avez la compo de Liverpool Bon qui n'a pas trop changé On a juste Gerrard pas là Et on va essayer de faire un bon petit match C'est parti Allez pourquoi pas Allez pourquoi pas Sturridge Allez la grosse frappe la parade On a Kinfeb Qui repousse Après la passe vers Pazzini Elle était Une vitesse incroyable Allez on commence à prendre un petit peu le joueur de notre compte Avec Cernin qui essaye de trouver Sturridge On le sait va Mila l'air à l'interception Sturridge Le petit centre Il tend la tête au lieu de mettre la reprise Peut-être du pied C'est dommage Encore une grosse occasion Attention la tête est Mignolet Simon Mignolet Qui était présent Attention parce que ça c'est le genre d'action Un peu à la con Ensuite on a Du mal à se ressortir Il n'y a pas d'orge Le piquet Le piquet l'a vu La Cémila ouvre le score Mario Balotelli Qui ouvre le compteur de la Cémila Avec cette petite pichenette Magnifique Et le plat du pied qui lobe Magnifique Mario Balotelli Qui était l'une des stars en devenir A cette époque En 2013-2014 Et bien il est le premier buteur de ce match Chitrombe Simon Mignolet Allez pourquoi pas le ballon Vers Jordan Anderson Lui qui ensuite aura fait une excellente carrière Bon elle n'est pas finie Mais il aura fait vraiment de super choses Et la tension au contre Ça va super vite Avec le super retour D'Ashley Cole Qui a repris ce ballon Dans les pieds italiens Oh Pantini Le décalage Vers Emmanuel Sand Le retour de Sterling Il est énorme Attention il vient de gratter dans les pieds Ça décale Au bout La parade de Mignolet magnifique Superbe cette parade de Mignolet Il est parti vite Sur le côté Superbe parade là Parce que c'était vraiment bien joué Sterna était battu à gueur Tout ça était battu Tout le monde était battu Sauf notre gardien Kaka Vient de rentrer côté Milanais Et là Oula ça c'est mal joué Par contre Sterling Qui peut prendre la vitesse Sterling C'est qu'il a du peps Je sais pas où il en est Au niveau de sa stamina Mais écoutez il y va Et derrière C'est perdu Mais c'est regagné ce ballon Avec Sterling Qui le repère Assez dur De conserver le ballon Dans 6 à 14 Oh là ça passe Tout le monde au niveau Le but De la C'est Milan La victoire Qui se profite pour la S La S La C'est Milan Pardon Et Manto Livo Qui Profite d'un super ballon On a le retour d'Ager Mais il résiste A Ager Qui est pourtant un costaud Mais il est pas passé devant Ager Et Manto Livo Fait le break Bon bah écoutez C'est terminé La défaite de 0 Sur le terrain de Milan A San Siro Et on perd notre première place Qui nous était pourtant promise Vu qu'on avait Fait 9 points en 9 matchs En 9 matchs 9 points en 3 matchs Et ensuite on a fait 2 nuls Qui malheureusement Nous ont porté préjudice Manto Livo Balotelli Une excellente équipe De la C'est Milan Vraiment Ils ont vraiment été excellents Manto Livo M'a impressionné Personnellement Donc la victoire Est très 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 logique De la C'est Milan Vraiment un super match On a perdu Mais quand même un super match Ça fait plaisir aussi De perdre ce genre de match là Contre des équipes aussi belles Et de se replonger Dans des joueurs comme ça Complètement historiques De notre football Voilà Écoutez on y va On a maintenant Les Spurs à jouer Les Spurs Qui sont Un match de au moins Donc en 4 victoires Ils peuvent revenir A 2 points seulement Il faut les battre C'est en déplacement En plus de ça Donc ça va pas être facile Maintenant je pense Qu'on a quand même Les possibilités De les battre On va jouer Ouais voilà Ah oui c'est vrai qu'ils avaient HP Comme partenaire à l'époque Ce qui était vraiment magnifique Ça rendait si bien Ces maillots avec HP Parce que HP Il est vraiment déclinable En toutes les couleurs Ah c'était vraiment des maillots Ah il est magnifique Franchement La gestion d'équipe Juste je voulais voir Un petit peu Les états de fatigue Et de forme On a toujours Saco blessé malheureusement Et on va réitérer Notre équipe cheap Pour ce deuxième Et dernier match de la vidéo On y va Allez c'est reparti Pour cet affrontement De Barclays Bon aujourd'hui Je fais 2 matchs seulement Parce que j'ai pas trop le temps Sachez le J'ai fait 3 vidéos aujourd'hui Donc C'est pour ça que je peux en faire Que 2 matchs Peut-être la semaine prochaine Vous ferez 3 matchs Ne vous inquiétez pas Ça ça varie un peu selon Le temps que j'ai aussi Dans les journées Tout ça C'est une période aussi Où forcément Je sors beaucoup Avec les collègues Etc Voilà C'est une période Où j'essaie de vous régaler Je pense que je vous régale Plutôt bien Et j'essaie aussi De profiter de la vie C'est quand même Le but De profiter de ses amis Tout ça Donc on essaie de faire Le juste milieu Qu'il faut C'est pour ça Qu'il y a 2 matchs Aujourd'hui Allez On est parti On va redécouvrir Ah oui Il y a Adébaillor C'est vrai La belle époque Adébaillor Sandro Capoue Ah ouais C'est vrai que Ça dépayse beaucoup De voir Comme ça Des anciennes équipes Oh là 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 Les Spurs qui attaquent Les premiers Avec Sandro Qui était Très rapide Sur le coup Mignolet Qui répond au présent Il a été un peu décrit Dans les commentaires Je l'ai lu La semaine dernière Bon Pas forcément C'était pas forcément Faux Il était pas forcément Bon la semaine dernière Et là Et là Et là Il y a peut-être Un contre à jouer Après ils sont Je trouve que les défenseurs Sont hyper rapides Quand même Dans ce FIFA 14 Que l'attaquant Il part pas en profondeur Il se fait rattraper Assez facilement A chaque fois Avec maintenant Un joueur rapide S'il le veut Le défenseur Il le revoit plus Attention Attention On est mis sous pression Il y a un gros pressing On a pas beaucoup de solution On essaye forcément De repartir depuis le bas Mais c'est pas toujours facile Et là Ouais Il y a des points d'appui C'est pas évident C'est pas là Je voulais la mettre Merci Mais Ouais Oh là là Oh là là Oh là là Le raté Simon Milieu La parade Alors que la caméra Ne voulait pas nous montrer l'action Et ça va je pense Terminer là dessus 0-0 Voilà mi-temps Mais mi-temps largement dominé Par Tottenham Avec deux occasions Contre aucune Pour Liverpool Qui peine A dépasser son milieu de terrain Allez De Bayard De Bayard Qui a vraiment fait son match Et c'est Soldado Qui rentre Oh yo 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 Putain on a vraiment Les noms les plus Zamblématiques de ces années De ces années là C'est fou Allez écoutez Compliqué ce match On aurait même dû marquer Mais bon On aurait peut-être dû en prendre un aussi Mais bon Ça c'est un autre sujet Qui me convient bien Non mais pour Il contrôle pas la balle Il est vite Il regarde du Il le suit du regard Le ballon Oh là là Non je me suis troué Je me suis trouada Oh et la sortie La sortie dévastereuse Mais non en fait Elle est parfaite Des Simon Mignol Les corners à suivre On va faire des changements Parce que là J'ai des joueurs sur les rotules Je vous le dis C'est un match un peu dingue C'est à dire que des fois T'as des joueurs Je sais pas pourquoi Ils attaquent pas Leur ballon Alors qu'en fait Ils ont un ballon facile A récupérer Mais non Ils le prennent pas C'est vrai que c'est pas Le même gameplay On le ressent Il faut se mouiller la nuque Quand tu passes de FIFA 21 A ce FIFA 14 C'est très Enfin c'est pas C'est très difficile A prendre en main ce jeu Il est vraiment difficile Pas une intéressante La tête à côté De Tiritius Le Roumain Bon bah écoutez Ce sera un 0-0 Entre Tottenham et Liverpool Pas le match le plus fou De la saison Mais un match Qui était tendu Avec des sorties de Mignoléo Hyper importantes Un Hugo Lloris Qui a pas eu 50 occasions Mais la seule qu'il a eu A arrêter Bah il a arrêté Sur Girard Sinon c'était un 0 Et derrière On peut verrouiller le match On est capable De verrouiller Voilà Un tir pour Liverpool Qui a été complètement Dominé par cette équipe Bon on a pas perdu le match Donc c'est ce qu'on retiendra C'était pas On s'est pas passé loin Mais on l'a pas perdu Bon le titre Il va être compliqué A aller chercher Parce que vraiment C'est difficile Je vous le dis C'est Faut être concentré Quand tu joues à ce jeu Et même quand t'es concentré C'est compliqué Alors Le classement du coup Et bien On est à 33 On a Man United Qui est maintenant A 39 6 points de plus Chelsea Est à 3 points de moins Et on a Un petit peu d'avance Maintenant Sur les Sur les Spurs On a soirée Ce meilleur buteur De cette Première Ligue Sturridge Qui est à 7 buts Donc il est pas loin De derrière non plus Le meilleur passeur De l'autre côté Et bien il y en a 2 Qui ont 4 passes C'est Suarez Sterling Ils sont toujours là De toute façon Ils sont toujours Autant au niveau Je voulais voir La Ligue des Champions Nous N'avons personne Si Sturridge 3 buts quand même Sturridge 3 buts C'est bien Le meilleur passeur Est-ce qu'on en a Un chez nous Oui On a 2 passes De Suarez Et Sturridge Enfin La saison C'est Sturridge Soarez Voilà C'est eux deux Qui font clairement La saison à eux deux Ils font tout Tout seul J'ai envie de vous dire Allez je vous montrer Les progressions Les stats Ouais moins 1 Pour Colo Touré Ashley Colo Moins 2 déjà Malheureusement 3 buts Girard 3 buts Mais il a été un petit peu Blessé Comme vous le savez Coutinho Qui a pas des stats Folles Bon il augmente De partout Mais c'est vrai Qu'il a pour l'instant Des stats encore Compliquées En finition notamment Bon Dynasturridge 10 buts Toute compétition Confondue Plus 2 Il a pris déjà Et 6 passes D Suarez Il a pris plus 2 aussi Et 11 buts 6 passes D Donc vraiment La saison c'est à eux deux Ils ont 21 buts à eux deux Donc autant vous dire Que c'est beaucoup Rem Sterling 4 buts Qui a pas encore augmenté Malheureusement Bakali qui a pris plus 2 Depay Il n'a pas augmenté Mais il a fait une petite passe D Memphis Aspas On a Joe Allen 22 matchs quand même Martin Kelly Qui a pris 100 plus 1 Jordan Anderson Qui a mis 2 buts Et qui a pris 100 plus 1 aussi Voilà Et puis ensuite On a des joueurs moins intéressants Qui ont augmenté un petit peu Plus 2 pour quoi Tess aussi Sako Qui est toujours absent Pour encore 3 semaines Et Alice Soko Qui est là Mais Alice Soko C'est pas le joueur Qui m'intéresse le plus Voilà Et les joueurs prêtés aussi On progressait Des petits plus 2 Voilà Pour aujourd'hui Je vous laisse cela J'espère que ça vous a plu On se retrouve la semaine prochaine Peut-être pour 3 matchs C'était ce des gros bisous A demain Ciao